salut tout le monde donc aujourd'hui je vais tenter une nouvelle expérience sociale donc c'est bien une expérience sociale voilà ce n'est pas une mise en quarantaine mon expérience sociale consiste à m'isoler pendant le plus longtemps possible chez moi donc rassurez vous ce n'est pas la peur du coronavirus mais loin de là ça n'a rien à voir c'est juste en fait je veux me mettre à la place de quelqu'un qui est en isolement en prison c'est à dire qu'il ne peut pas sortir de chez lui ses seules promenades se résumeront à mon balcon tout simplement j'ai fait des provisions pour donc ne vous inquiétez pas du tout c'est je n'ai pas peur du tout du coronavirus mais rien à foutre c'est juste une expérience sociale merde donc là je vous montre mon placard bon il ya un peu près presque 20 kg de pâtes il y en a aussi derrière il ya des conserves du temps des sardines tout ça tout ça donc vous voyez les paquets violets c'est du riz les paquets verts là c'est des pâtes avec des pâtes aussi à côté là aussi on va pas bien voir mais il ya quatre kilos de pâtes en dessous voilà ça c'est un kilo en dessous il ya encore un kilo voilà des petites sauces tout ça et c'est pas fini bon là il ya tout ce qui est crème fraîche et un petit stock de café aussi en dessous du ketchup je sais même plus qu'est ce qui est en dessous ici à des biscuits voilà de l'huile c'est quoi ça des conserves beaucoup de beaucoup de boîtes de conserves vous voyez des concentrés tomates là ça c'est des petites sucrètes voilà il y en a 300 j'en mets deux par café et aujourd'hui chose nouvelle j'ai pris comment ça s'appelle de la purée donc rien que ce gros sac normalement ça me ferait pour un mois donc j'ai calculé pour les pâtes et riz ça me fera trois mois si je mange bien après je peux me rationner du de l'huile il y en a quatre litres voilà des biscuits encore des conserves j'oublie à plein de trucs aussi des trucs ménagers comme le savon le shampoing les éponges le produit à vaisselle donc voilà tous ces sacs là je sais même pas où les mettre j'ai plus de place mais placard je les ai remplis et enfin des steaks hachés surgelés donc là je me suis pas embarrassé j'ai pris là il ya 10 20 30 60 en bas rien qu'on va y à 60 70 80 savoir que voilà une petite sauce style bolognaise avec le concentré tomates ça ça me fait la journée pour une bolognaise par exemple ou pour les pâtes au temps j'ai beaucoup de temps les pâtes au temps ce sera la crème fraîche je fais aussi des pâtes avec crème fraîche viande hachée tout ça concernant la flotte beya rien à craindre par rapport à la flotte donc dans la flotte elle est chlorée de toute manière vu que la flotte elle est chlorée concernant la flotte beya rien l'avantage des purées c'est que quand tant qu'il ya du lait concentré là comme ça du lait en poudre autant qu'il ya du lait on peut mettre du lait et de l'eau quand il ya plus de lait ben on peut mettre de l'eau là rien qu'en purée j'ai de quoi tenir deux mois plus trois mois de pâte donc vous avez totalement compris je n'ai pas peur je ne flippe pas c'est juste une expérience sociale voilà je sais ça fait plaisir des fois de revivre cette sensation d'être enfermé voire de goûter à ouvrir isolement les isolement à les isolés vous voyez ce que je veux dire le vrai isolement ça tu vois ce que je veux dire ma parole ça n'a rien à voir avec le courant la virus je vous rassure loin de moi cette phobie injustifiée médiatique je veux je ne sors plus de chaînes c'est fini ça voilà donc vous pouvez suivre mes aventures sur snap sur la chaîne aussi la chaîne de délire nas 0 6 aussi j'ai deux chaînes où je publierai je crois que j'ai un problème sur nas 0 6 pendant une semaine donc sur la chaîne de délire je vais la renommée nas 0 6 bis voilà je vais la chaîne de délire je vais la renommée nas 0 6 bis bis b i s voilà avec des espaces entre donc à partir d'aujourd'hui voilà je suis en isolation en confinement voilà c'est ma décision propre j'ai réfléchi ça fait trois jours que je me tue les bras faire des courses voilà j'ai plus de 20 kg de pâtes j'ai de quoi tenir de deux mois de plus avec la purée ça je peux tenir cinq mois d'ici l'été à peu près voilà c'est ma décision propre j'ai fait mon choix c'est comme ça je mangerai pas bien tous les jours voilà moi qui ai l'habitude de manger un ou deux steaks par repas ben ça va changer et aussi un autre facteur c'est que je suis un peu en surpoids ces derniers temps donc je vais en profiter pour faire un petit régime parce que j'ai remarqué quand j'étais à fond dans la musculation je vais vous en parler quand j'étais à fond dans la musculation ben quand j'étais descendu à 60 ou 65 kg ben j'avais besoin de beaucoup moins manger tu vois pour ne pas avoir cette sensation de de faim alors que quand je suis plus gros là comme là maintenant à 75 78 ben les parts que j'avais quand j'avais 65 si je les mange ben j'avais très très faim après j'ai très très faim après donc je pense qu'un petit régime ben déjà ça va me permettre de gaspiller de la graisse que j'ai en trop tout à fait de retrouver des abdos pour cet été parce que là les abdos je ne pense pas vous les montrer ils sont là ils sont là les abdos mais il y a du gras au dessus malheureusement voilà voilà donc c'était pour vous prévenir de ma petite expérience sociale voilà c'est je pense que je vais la publier sur un as v finalement cette voilà c'est ma petite expérience sociale c'est mon choix donc vous pourrez suivre attentivement avec moi cette évolution de cette expérience sociale donc c'est mon choix on en reparlera dans une semaine les amis là dessus il n'y a pas de problème je ferai même peut-être un petit live un petit débat là dessus donc on se tient au courant par les réseaux sociaux tout ça heureusement qu'il ya internet aujourd'hui de nos jours tout ça la télé etc et tout ça donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à commenter à partager et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour une nouvelle vidéo live et tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça chose merci d'avoir regardé